Natacha, Natalia, Ivanka, Irina et Olga sont des matriarchas, des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Natacha, la plus grande, s'ouvre et cache Natalia, qui cache Ivanka, qui cache Irina, qui cache Olga, la plus petite. Olga, elle ne s'ouvre pas, ne cache personne. Ce matin-là, quand Natacha, Natalia, Ivanka et Irina se sont réveillés, le lit d'Olga était vide. Sur l'oreiller, il y avait un petit mot où l'on pouvait lire. Je dois savoir pourquoi, je ne sais pas comment dire. Je vais chercher la réponse. A bientôt, Olga. Quand Olga était sortie de la maison, il faisait nuit. C'était la première fois qu'elle se retrouvait sans ses soeurs. Et elle se sentit bien seule. Olga marcha longtemps et finit par s'endormir, épuisée. Les rayons du soleil la réveillèrent, lui montrant où elle s'était endormie. Olga avait passé la nuit devant le magasin de Sacha. C'était une boutique de souvenirs où se trouvaient des centaines de poupées russes de toutes sortes et de toutes tailles. Que fais-tu là, toute seule, petite Matrioshka ? Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes soeurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite Matrioshka. Je n'en sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que les enfants préfèrent la plus petite des Matrioshka parce qu'elle est la dernière qui découvre, mais va voir la vieille Matrioshka, c'est elle qui vous décore. Elle connaîtra peut-être la réponse. Elle habite une petite Isbah à la sortie de la ville. Olga reprit sa marche et arriva chez la vieille Babushka. Des motifs colorés ornaient la façade de sa maison. À l'intérieur, les étagères du Matrioshka attendaient d'être peint. Il y avait une multitude de peaux de peinture de toutes les couleurs et de pinceaux rangés par ordre de taille. Babushka était en train de peindre des fleurs sur une des poupées. Que fais-tu là, toute seule, petite Matrioshka ? Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite Matrioshka. Je n'en sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que la plus petite des Matrioshkas est la plus difficile à décorer. Elle demande un travail très précis, très minutieux. Mais va voir Dimitri le munisier. Il aura peut-être la réponse. Il habite le village à côté. La maison du munisier était facile à repérer. Du bois était entassé devant la porte et elle sentait bon la séure. Dimitri venait de terminer une poupée. Que fais-tu là, toute seule, petite Matrioshka ? Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite Matrioshka. Je ne sais rien, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que je passe beaucoup de temps à fabriquer la plus petite des Matrioshkas, mais demande à Igor, le bûcheron, il aura peut-être la réponse. Il vit là-bas, à l'orée de la forêt. Olga continua sa route guidée par les coups du hache du bûcheron qui avatait un arbre. Que fais-tu là, toute seule, petite Matrioshka ? Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne me cache pas une plus petite Matrioshka. Je n'en sais rien de tout, petite Olga. Tout ce que je peux te dire, c'est que je cherche longtemps le bois le plus beau pour la plus petite des Matrioshkas. Mais pose ta question au grand Tiole. « Il aura sûrement la réponse. Il se trouve au milieu de la forêt. Tu ne pourras pas te tromper. C'est le plus grand de tous les arbres. » Olga traversa la forêt jusqu'au grand Tiole. Il était si haut qu'elle ne voyait pas la cime. L'arbre se pencha. « Que fais-tu là, toute seule, petite Matrioshka ? » « Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sœurs, pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas une plus petite Matrioshka. » Le grand Tiole se pencha un peu plus et murmura juste pour Olga. « Quand Igor, le bûcheron, vient chercher du bois pour le menuiser, il choisit le plus beau des Tiole. Avec cet arbre, Dimitri fabrique des poupées creuses, sauf une, la plus petite. Elle n'est pas vide. Elle est faite dans le cœur de l'arbre. Le Tiole coupé n'est plus dans la forêt, mais en toi Olga. Il existe toujours. Tu gardes son esprit. Tu ne caches pas une plus petite Matrioshka, mais un grand arbre et tous ses secrets. Prends-en bien sûr. Maintenant, petite Olga va vite retrouver tes sœurs. Elles sont là pour te protéger et n'en doutent plus. Tu es aussi importante que les autres. » « Prépare les paroles de l'arbre. Olga rentrera alors chez elle. » Ses soeurs folles d'inquiétude l'accueillirent avec joie en lui faisant promettre de ne plus jamais les abandonner car elles avaient besoin d'elle. Depuis ce jour-là, la petite Matrioshka n'est plus malheureuse car même si elle n'est pas comme ses sœurs, elle sait que sa différence est belle.